Si on m'avait dit à quel point l'entrepreneuriat c'est quelque chose de stressant, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Parce que bon Dieu, ça m'occupe l'esprit, H24, je pense qu'à ça tout le temps. La boîte, la boîte, la boîte, les projets de la boîte, les problèmes de la boîte, la boîte, la boîte, la boîte, y'a que la boîte. Mais bon, en même temps, c'est ultra grisant, donc il y a certains avantages. Mais je suis quand même dans une période où je stresse pas mal et j'avais envie de partager mes peurs, mes inquiétudes, mes craintes avec vous. Parce que très souvent, dans le milieu d'entrepreneuriat, on montre que les trucs coulent et on essaie de se la péter un petit peu. Mais là, j'ai envie de parler avec vous des trucs qui me font stresser. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont ultra flippants quand on entreprend en fait. Salut, moi c'est Superflame et j'ai 500 000 abonnés sur Youtube. Avec Kevin, mon associé, on a créé Tellington, une plateforme qui permet d'écouter des fictions sonores. Nos histoires sont originales, autoproduites et conçues dès l'écriture pour être écoutées. Vous êtes plus de 10 000 à utiliser l'application et plus de 1 200 à vous être abonné. On sort de nouvelles histoires toutes les semaines et on se bat pour pouvoir créer toujours plus de contenu pour vous faire rire, rêver et voyager. Tellington, c'est le plus gros projet de ma vie. Je mets toute ma passion et mon énergie dedans et j'espère que vous kiffez. Même si les retours sont excellents, on est encore loin d'avoir vu le bout de cette formidable aventure qui n'existerait pas sans vous. Si vous voulez découvrir Tellington, le lien est dans la description. Les premiers épisodes de toutes les séries sont gratuits, donc n'hésitez pas à tester. Pour ceux qui ne le savent pas encore, là on est en train de boucler ce qu'on appelle une levée de fonds. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs privés qui nous donnent plusieurs centaines de milliers d'euros qui vont être injectés dans mon entreprise. Et du coup, tout ce pognon, on va devoir le dépenser sur les prochaines années pour essayer de faire grandir la structure. Tout cela est très beau, mais cet argent, ce n'est pas le mien. C'est celui des investisseurs. Donc c'est une très très grosse source de stress, parce qu'en fait, là je vais cramer du pognon. Mais ce n'est pas du pognon qui est à moi, en fait. C'est des gens qui ont mis des ronds dans ma boîte et qui espèrent que ça va bien se passer, tu vois. Et si ça se passe mal, après ils seront en mode « Dis donc, j'ai investi dans ta boîte et ça ne se passe pas très bien, donc je vais te défoncer. » « Dis donc, Geoffrey, ils sont où mes cent mille euros, là ? » Et moi, je serais mode « J'ai acheté des trucs avec moi, maître ! » Et encore, cet argent-là des investisseurs privés, on ne l'a pas encore. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore validé l'étape suivante de la levée de fonds, qui est le pacte d'associés. En fait, jusqu'à présent, on a fait ce qu'on appelle les lettres d'intention. C'est des petits documents qui disent « Moi, Jean-Michel qui a des sous, je veux mettre 50 000 euros dans la boîte Superflame Studio, voilà, sous telles conditions. » Et en fait, chaque investisseur a signé ce document, donc ça, ça a été fait. Mais en fait, ce document-là, qui est une petite lettre, donne lieu à un nouveau document qu'on appelle le pacte d'associés. Et le pacte d'associés, lui, a une valeur légale et un peu plus complet. Le pacte d'associés, c'est ce qui définit très clairement les règles qui nous unissent, le pacte qui nous unit, nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'associés dans la société. En fait, toute personne qui a des parts dans le capital de société adhère au pacte d'associés et aux règles qui sont mises à l'intérieur. Le problème de ce genre de document, c'est qu'en fait, vu que c'est un règlement de gestion commune, chaque personne, chaque partie dans l'équation a en général des exigences. Donc, on peut très bien avoir investisseur numéro 2 qui dit, moi, je voudrais telle règle. Investisseur numéro 3 qui dit, non, moi, je ne veux pas cette règle, mais je veux celle-là, etc. Donc, ça donne lieu à des nouvelles passes de négociation. Et ça peut être aussi très, très long. Surtout qu'en général, les gens font ça avec des avocats. Coup de bol qu'on a, nous, c'est que la lettre d'intention, donc le premier petit document qui donne lieu à ce second document, est déjà très explicite, très bien fourni. On a déjà dégrossi énormément de choses. Donc, a priori, il n'y aura pas trop de ping-pong entre les autres investisseurs. Et une fois que, donc, ce pacte d'associés-là sera signé, on pourra procéder à une assemblée générale et au versement des fonds sur le compte bancaire qu'on a créé exprès pour la levée de fonds. C'est un compte bancaire spécial qui sert à faire des levées de fonds. On fait ça avec une banque. Et les gens pourront verser leurs 50 000 balles, 100 000 balles, 80 000 balles, etc. Mais tant que tu n'as pas le pognon, tant que tu n'as pas le pognon, en fait, tu ne peux rien savoir. Alors, en fait, si tu n'as pas les sous, les mecs peuvent toujours se rétracter jusqu'à la dernière seconde, en fait, dans l'idée. Même si le pacte, il dit, ouais, tu es obligé d'investir, etc. Dans les faits, si au dernier moment, quelqu'un qui devait nous donner 50 000 euros dit, en fait, les gars, je n'y vais plus DSL, eh bien, je suis niqué de 50 000 euros. Et du coup, c'est une période de stress comme ça pour moi parce qu'en plus de ça, tu as une multiplicité d'interlocuteurs entre les investisseurs, la banque normale et la BPI, qui est la banque publique d'investissement, etc. Il faut coordonner un petit peu tout le monde, il faut échanger avec tout le monde. Et moi, je suis comme ça, genre, en fait, j'ai 12 000 interlocuteurs en permanence. Et moi, comme je suis un gros con, il faut savoir que moi, je suis un gogol, je me suis dit, je vais faire des démarches administratives au mois d'août. Du coup, ça a pas mal rendu les processus parce que mois d'août oblige, un coup, c'est le banquier qui est en vacances, un coup, c'est la BPI qui est en vacances, un coup, c'est l'avocat qui est en vacances, un coup, c'est un des investisseurs qui est en vacances, etc. Et du coup, ça a traîné dans la longueur. Mais là, avec la rentrée, avec septembre, etc., on a une réaccélération des procédures. Enfin, on retrouve un rythme normal qui est le rythme administratif. Faut pas trop en demander. On compte pas en jours, on compte en semaines. Mais voilà. Donc, Inch'Allah, comme on dit, si tout se passe bien, normalement, on a les sous début octobre. En croisant les doigts, les doigts de pieds et tout le bordel, normalement, si tout se passe bien début octobre, on a en tout cas la partie privée de l'investissement, c'est OK. Et après, en fait, c'est juste un cycle bancaire qui va s'amorcer avec on a bien déposé les fonds, du coup, la BPI débloque d'autres fonds. Du coup, la banque traditionnelle vient compléter aussi, etc. C'est des trucs qui sont hyper lents, hyper chants, hyper redondants. Mais une fois que c'est activé, c'est activé. Mais ça prend vraiment du temps à se mettre en place. Donc voilà, ça, c'est la première grosse source de stress que j'ai en ce moment qui me fait vraiment flipper. C'est qu'il y a un investisseur qui lâche au dernier moment, etc. Et ça, tant que tu n'as pas l'argent, comme je le disais, tu es sûr de rien. Un autre truc qui me fait stresser, c'est une des conséquences de ça. Donc on va avoir des moyens, en fait, dans les prochains mois. Et je vais littéralement passer de mon petit 33 mètres carrés à faire mes vidéos tout seul dans ma petite chambre avec Kevin qui, lui, est dans son bureau à Nantes à un plus grand local avec du matériel qui coûte très cher. On va investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans du matos et dans des travaux qu'on va faire dans notre local. On va commencer aussi à recruter un petit peu des gens et tout. Donc ça, c'est des nouvelles sources de stress pour moi parce que c'est des choses que je n'ai jamais faites. Du coup, je vais être catapulté de mon petit 33 mètres carrés à un grand truc de 300 mètres carrés que je vais devoir louer avec pas mal de charges. Heureusement, je vais pouvoir sous-louer une partie de cet emplacement, etc. Mais ça aussi, ça rajoute parce qu'en fait, moi, c'est littéralement un changement de vie. Ce qui se passe, c'est que je quitte tout ce que j'ai bâti et tout ce que j'ai connu, on va dire, depuis les cinq dernières années, depuis que je me suis barré de chez mes parents. Et du coup, c'est une nouvelle étape de vie vraiment pour moi. Donc, c'est un nouvel élément de stress. Vraiment, je déménage au passage, tu vois. Et je me dis, en fait, là, je all in. Tu vois, c'est genre... C'est comme au poker. Là, je mise tout. Je dis, allez, bah, all in. Et parce que je crois vraiment fondamentalement à ce qu'on fait, mais on vit dans un climat d'incertitude totale qui dit, si ça tombe, dans trois, quatre ans, j'ai cramé tout le pognon. On a cramé tout le pognon. Et en fait, on a fait de la merde et c'est mort. Et du coup, voilà, autre sujet de stress. Un autre très gros sujet de stress pour moi, c'est est-ce qu'on va réussir ou pas à aller chercher plus de croissance ? Donc, en gros, avoir plus d'abonnés, plus d'utilisateurs, plus d'abonnés à Tellington, générer plus d'argent avec Tellington, etc. Est-ce que ça, on va y arriver ou pas ? Pour l'instant, les chiffres ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas bons non plus. Ils sont ok-tier. Après, comme je le dis souvent, pour l'instant, on a tout fait avec zéro euro. On a fait que à la force de la passion, à la force de mes réseaux sociaux, etc. Là, on va avoir de l'argent. On va pouvoir recruter des gens. On va pouvoir communiquer différemment aussi, etc. Donc, il va y avoir de nouveaux enjeux économiques. Mais ces enjeux-là, il reste, il demeure. Parce qu'en gros, là, si vous voulez, la boîte, elle n'est pas encore tout à fait rentable. On est encore à perte de quelques centaines d'euros par mois, si je ne dis pas de bêtises. Quoique le mois dernier, vous avez été nombreux à vous abonner. Le mois dernier, on était positif de quelques milliers d'euros. Mais en gros, il faut que vous compreniez qu'une entreprise, ça a des coûts structurels. Ce que j'entends par coûts structurels, c'est que quoi qu'il arrive, tous les mois, ta boîte, elle te coûte tant. Dans les coûts structurels, ce que tu vas avoir, c'est l'abonnement à Internet, la location des locaux, l'électricité, la flotte, les assurances, les salaires, etc. Et ça, c'est des trucs qui doivent, quoi qu'il arrive, sortir tous les mois. Le prix des serveurs, qui coûte quelques centaines d'euros par mois aussi, etc. Donc ça, c'est de l'argent. Quoi qu'il arrive, tous les mois, tu dois le dépenser. Et du coup, si tu ne l'as pas rentré en amont, tu tapes dans ta trésorerie. Et là, depuis le début, on tape dans notre trésorerie. Encore que le mois dernier, on a eu un coup de bol. Vous avez été très nombreux à vous abonner par rapport à d'habitude le mois dernier. Et du coup, on est positif sur le mois dernier de quelques milliers d'euros. Mais ce mois-là, le mois en cours, donc septembre, je gage volontiers qu'on sera à perte de quelques centaines d'euros ou positif de quelques centaines d'euros. Parce que le mois dernier, il y a eu beaucoup d'abonnements annuels. Du coup, des gens se sont engagés d'un coup sur dix mois, etc. Donc ça, c'est un truc aussi duquel on doit se méfier. Ne pas inclure dans le revenu mensuel des gens qu'on paye à l'année. Parce que du coup, tu fais des erreurs de calcul et tu te projettes mal. Voilà, fin de la parenthèse. Du coup, tout ça me fait quand même flipper parce que même si je vais avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de budget qui vont me servir, entre guillemets, de variables d'ajustement pour les années à venir, ces centaines de milliers d'euros de budget, je vais taper dedans. Je vais taper dedans. Et tant que je serai à perte, je taperai dedans. Même si ça coûte centaines d'euros par mois, je vais taper dedans. Et ça, en tant que chef d'entreprise, mon devoir, c'est que je tape pas dans la trésorerie. Si tu tapes dans la trésorerie pour faire autre chose que de l'investissement, c'est pas bien. Après, tant que c'est de l'investissement, c'est parce que les mecs, c'est des investisseurs. Tant que c'est de l'investissement, c'est bon parce que ça sert à acheter des choses qui me rendent plus productifs pour générer plus de revenus, etc. Mais le but, ça doit être de générer du revenu, de générer du chiffre d'affaires, du bénéfice, etc. À minima, mon objectif minimum en tant que chef d'entreprise, et ça, c'est le but minimum de tous les chefs d'entreprise, à l'équilibre. C'est-à-dire, tu rentres autant que tu sors et comme ça, tu peux vivre. C'est bon. Après, ma vision, mes objectifs, ma vue de grandeur, c'est d'être ultra bénéficiaire parce que je veux réinvestir massivement. Typiquement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va faire du jeu vidéo aussi, on va lancer une maison d'édition, on va bosser avec d'autres artistes. Et moi, dès que j'ai les ronds, je vais faire, en plus de l'audio, on va rajouter de la vidéo, possiblement sur Tellington, etc. Pourquoi pas faire des courts-métrages un peu stylés avec des effets spéciaux et tout. Tout ça coûte très cher. Mais chaque chose en son temps, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on n'oublie pas qu'il faut garder l'esprit de l'escalier. Pas après pas, marche après marche, on rajoute des petits trucs, etc. Bref, abonnez-vous à Tellington pour permettre mon rêve. Du coup, voilà pourquoi la croissance, pour moi, c'est un énorme enjeu. D'une part, pour être sûr qu'on pourra vivre aussi bien moi que Kevin, que mes futurs employés grâce à l'entreprise. Ça, c'est le but de tout chef d'entreprise. Et aussi, c'est cette vue de grandeur d'aller plus loin, d'aller chercher autre chose qui nécessite qu'il y ait du succès. Après, je pense qu'on est une équipe qui est assez agile, assez itérative et qu'on est toujours dans l'expérimentation permanente. Ce qui est cool, c'est qu'on est dans le numérique et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est des business où tu peux tester des trucs tout le temps. Tu peux tester, tester. Tu vois si ça marche, ça marche. Tant mieux, ça marche pas. Tant pis, on fait de choses, etc. Il y a d'autres business qui sont beaucoup plus verrouillés, cadenassés à certains process et tout. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être un champ d'expérimentation permanent pour de l'art, pour produire de l'histoire, des belles histoires qui plaisent aux gens. Et après, l'enjeu, c'est comment tu mets en scène ces histoires par le son, par l'écrit, par le visuel, etc. Un des gros enjeux qu'on va avoir là aussi, c'est le recrutement. Donc nous, on a beaucoup de chance parce qu'on fait partie d'un domaine de l'économie qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Donc on va dire, au sens large, on fait partie de l'industrie artistique. Et souvent, les métiers artistiques, c'est des métiers passion. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de rejoindre des projets cools et tout. Donc de ce point de vue-là, je ne me fais pas de soucis. Mais par exemple, moi, je fais partie du réseau Entreprendre, Haute-Savoie. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des petits boulots d'artisanat, qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie. Il y a des coiffeurs, il y a des gens qui sont dans l'ébénisterie, d'autres qui installent des stores, des portes, des fenêtres. Vraiment des métiers de base assez communs. Et en fait, ces gens-là ne trouvent personne. Ils n'arrivent pas à recruter. Il y a son père. Et ils mettent des annonces d'emploi. Ils augmentent considérablement les salaires qu'ils sacrifient eux-mêmes. Ils ne trouvent personne. C'est hyper galère. Et je pense vraiment que l'emploi, c'est un des sujets majeurs des années à venir. Parce qu'il y a tout le monde qui recrute et il n'y a personne qui vient en face. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais il y a une guerre des talents qui est en cours. C'est incroyable. En tout cas, moi, j'ai la chance. Je suis dans un secteur économique où il n'y a pas trop trop ce problème. En plus, la boîte, elle fait que je sois YouTuber créer une attractivité naturelle. On a beaucoup de gens avec des profils excellents qui ont candidaté spontanément, etc. Bon, après, ce n'était pas forcément sur des postes qu'on recherchait. Mais quand tu vois, il y a des développeurs, c'est des mecs, c'est des tronches, ils ont 300 de QI, ils débarquent. Moi, je suis full stack JS et tout, je t'aide, machin, pas de souci. Bah écoute, vas-y mon pote. Mais bref, en gros, là, je voulais faire une parenthèse là-dessus aussi. Je reçois énormément d'email, de gens qui veulent bosser pour nous, qui veulent faire des voix, qui veulent écrire des textes, qui veulent faire du dev. Il y a beaucoup de devs. Parce que ce qu'on fait, c'est un truc de geekos et je pense que beaucoup de devs ont envie de bosser sur une plateforme de streaming qui est utilisée par des milliers de gens plutôt que sur des projets de SaaS comptabilité. Mais le problème que j'ai, là, c'est que j'ai pas de... Pour l'instant, on ne recrute pas, on ne recrute personne. C'est plutôt moi qui vais aller démarcher des gens, des potes dont je sais déjà ce qu'ils font pour tester des choses. Plus tard, on recrutera, on mettra en place des processus de recrutement assez transparents. Vous aurez toutes les infos sur nos pages Facebook, Twitter, etc. On fera peut-être même une newsletter quand on recrutera de la compétence. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des mails. J'en reçois trop. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui vient me proposer un manuscrit de 300 pages. Je n'ai pas le temps de lire ce que vous m'envoyez. Je pourrais être totalement honnête et transparent avec vous quand je... Et je vous comprends. Ceux qui écrivent, moi, pour être de l'autre côté de l'équation maintenant, quand je reçois un pavé, je lis les deux premières phrases et après, je laisse tomber. Très vite. Du coup, ce que je ferais quand on mettra en place des processus de recrutement, c'est qu'on dira « Envoie-moi qu'un chapitre d'un truc, etc. » Enfin bref. Arrêtez de m'envoyer des trucs pour l'instant, s'il vous plaît. Tant que je ne dis pas, c'est open bar. Ne candidatez pas, candidatez pas, s'il vous plaît. Je reçois trop de mails. Mais en attendant, du coup, pour pouvoir faire tout ça, on va avoir besoin de l'argent de la levée de fonds, on va avoir besoin de grandir, d'avoir plus de matériel, plus d'espace pour créer. Là, vous le savez, je fais tout dans mon petit appartement. Juste à côté, là, il y a ma cuisine. Juste au-dessus, c'est ma mezzanine, comme je dis souvent. Mais du coup, on va investir dans des choses qui sont plus grandes, mais qui vont engendrer des coûts de fonctionnement supérieurs pour la société. Parce qu'on va acheter du matériel informatique pour plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il va falloir assurer. On va se procurer ces locaux qui vont nous coûter plusieurs milliers d'euros par mois, etc. Et du coup, les frais structurels de l'entreprise vont augmenter. Et pour combler ces augmentations de frais structurels, il va falloir qu'on aille chercher plus d'abonnés, plus d'abonnements. Je profite pour faire une parenthèse. On vient de sortir là dans Tellington ce qu'on appelle du referral, c'est-à-dire un système de parrainage. Si vous allez sur votre interface de vos options de compte, de gestion de compte, vous avez maintenant un petit code parrain que vous pouvez partager avec vos proches. Vous avez même un lien de parrainage. Et à chaque fois que quelqu'un crée un compte en utilisant votre code ou votre lien de parrainage, si jamais il s'abonne, vous gagnez un mois gratuit et cette personne-là bénéficie d'une ristourne sur son premier mois d'abonnement. Pourquoi on fait ça ? D'une part, c'est pour vous remercier, vous, de nous soutenir et aussi parce qu'on sait très bien que vous êtes une de nos plus grosses forces de frappe. La communauté, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et si vous, vous allez recruter vos parents, vos grands-parents, vos potes, des potes de potes, votre tonton, votre tata, connaissez, qui sont susceptibles d'émettre l'ington et que vous leur recommandez via votre lien de parrainage, c'est des gens que nous, on n'a pas besoin de recruter avec du marketing. Et là, je suis totalement transparent avec vous. En faisant ça, vous nous faites économiser de l'argent. Si vous allez chercher de nouveaux utilisateurs, on n'a pas besoin de lâcher des centaines et des milliers d'euros en publicité pour les avoir. Et c'est pour ça que du coup, en échange de ça, parce qu'en fait, on vous fait bosser pour nous lorsqu'on utilise du referral, du parrainage, c'est un fait. En fait, c'est pourquoi, dès l'instant où vous ramenez quelqu'un dans l'appli et que ce quelqu'un s'abonne, vous avez un mois gratuit. Et je précise pour ceux qui sont mineurs, ceux qui ne peuvent pas encore s'abonner, ça marche si vous n'avez pas d'abonnement de base. Ça veut dire que même si vous, vous avez déjà un compte gratuit et que vous ne pouvez pas vous permettre de payer un abonnement, eh bien, si vous recrutez un proche via votre lien de parrainage et que lui s'abonne, vous aurez quand même un mois d'abonnement gratuit. Donc ça peut être, voilà, une petite astuce pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement. Allez trouver un proche qui serait susceptible de s'abonner et vous débloquerez un mois gratuit de votre côté aussi. Et du coup, comme je vous le disais, les gens, quand ils s'abonnent via un lien de parrainage, ils ont une réduction. Si je ne dis pas de conneries, la réduction, elle est de 10 ou 20% sur le premier mois dans ces eaux-là. Et ils ont un mois supplémentaire offert sur l'offre annuelle, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Donc je vous invite à aller regarder ça. C'est dans l'interface de gestion de compte sur le site Tengton.com, mon compte. N'hésitez pas à recruter de nouveaux utilisateurs, ça vous ferait très très plaisir. Bref, pour conclure cette vidéo qui commence à être un peu trop longue, c'est parce que j'ai la part l'autre. C'est le problème quand je fais des vidéos improvisées sans lire un script ou autre. Je parle, je parle, je parle. Bref, tu vois, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Pour terminer cette vidéo, je dirais au final que la plupart de ces peurs, de ces inquiétudes que j'ai que je voulais partager avec vous, elles sont toutes liées à un changement de dimension du projet. On passe vraiment du petit projet entre potes, chacun dans son petit coin, à là, on va avoir plein de pognon, on va avoir des locaux, on va devoir recruter des gens, on va devoir gérer une équipe, on va devoir produire au quotidien et on va devoir, pour garantir notre survie, rentrer des dizaines de milliers d'euros par mois dans les mois et années à venir. Donc, ça change un mindset. C'est angoissant, c'est vertigineux, mais quoi qu'il arrive, on continue d'avancer. Et si c'est un peu ça, la morale, le petit mot de la fin que je dois vous donner, c'est quoi qu'il arrive, continuez d'avancer, même si c'est dur, même si vous avez peur. Il faut avancer, toujours, toujours avancer. Allez vous abonner à Tellington, le lien est dans la description. Ciao !